hier soir Sarah Kaufmann c'était l'amour votre amour de Nietzsche que vous racontez notamment dans explosion 2 les enfants de Nietzsche ce livre qui vient de paraître chez Galinée et ce soir ça paraît commencer assez mal puisque ça commence avec la mort le dernier mouvement de la mort de Didon oui d'ailleurs c'est dur de parler après avoir entendu ça oui les livres se sont imposés à moi comme ça et je me suis rendu compte après coup comme Nietzsche pour faire l'unité de son oeuvre je me suis rendu compte que le choix à la fois des morceaux de musique et des livres dont j'avais envie de parler tourner effectivement autour de la mort d'une manière ou d'une autre mais indirectement c'est à dire par le biais inverse c'est à dire par le biais de la recherche de l'immortalité c'est pour ça que j'avais proposé d'abord de parler un peu du banquet de Platon ensuite j'ai pensé j'ai pensé parler de l'éphémère de Freud mais que ça a un lien apparemment il n'avait aucun pour moi au début aucun c'est des textes sur lequel j'avais simplement envie de parler le troisième texte ça avait été le portrait de dorian gray apparemment rien mais c'est aussi le même problème et puis aussi un texte plus moderne plus contemporain qui est un texte de Georg A.M. ou A.M. je ne sais pas comment on se prononce en particulier de la nouvelle qui s'appelle le voleur qui se trouve dans le volume la dissection je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tous ces livres puisque comme vous savez quand je me mets à parler j'ai du mal à m'arrêter et que rien que le banquet je pourrais parler toutes les missions ça serait le destin alors le thème de cette bibliothèque non ça serait le ça serait plutôt le le passager au sens de ferganglichkeit et la manière dont l'homme lutte pour retrouver au contraire se garder une éternité d'une manière ou d'une autre mortalité serait plutôt ça on va commencer par la mort de didon en plus ici parce que c'est une mort c'est une mort d'une jeune femme en plus particulièrement jeune extrêmement émouvante avec les le remember le remember souvenez-vous souvenez-vous c'est à dire aussi le thème immédiatement il faut quelque chose reste le banquet platon au départ si j'en avais eu envie de parler en fait je ne pensais pas que c'était à propos de simplement de du problème de la mort puisque c'est aussi le problème de l'amour c'est d'abord le problème de l'amour comme on sait les éloges du différents éloges de l'amour qui sont proposés aux différents protagonistes du banquet j'avais envie d'en parler c'est d'abord parce que c'est un thème un texte que j'aime énormément je ne peux pas parler d'un texte je n'aime pas et la plupart des textes j'aime j'ai déjà écrit dessus il m'aurait paru indécent de de parler de texte sur lequel j'avais déjà écrit alors sur le banquet j'ai écrit par ci par là mais pas vraiment complètement je me le garde justement pour pas pour avoir encore quelque chose de parler qu'il ne soit pas écrit vous allez nous préparer 800 pages sur je pourrais alors justement ça m'ennuie je veux je veux garder alors le banquet donc c'est un texte que j'aime particulièrement et ceci très très jeune j'ai commencé platon par le banquet mais pas en philosophie mais en grec en quatrième donc en quatrième j'ai frappé j'ai duré un des premiers textes de platon que j'ai traduit fameux le fameux passage sur le silène de socrate silène relativement simple et depuis je crois que je n'ai cessé d'aimer platon réellement c'était l'auteur le plus continu de toute ma vie alors quand même c'est pour ça ma bibliothèque je pensais qu'il fallait qu'il y ait une place pour platon ni tu peux pas en dire autant à non pas qu'un quatrième quand même ça commence en terminale non je veux dire dit je n'aimais pas platon comme si il adorait platon ça c'est n'aimait pas le platonisme mais il adorait platon ça c'est on pouvait en parler il adorait platon et surtout le banquet aussi vous savez qu'il a écrit très très jeune sur le banquet aussi non il adorait platon il ne serait rien il ya des points tout son aristocratisme tout son son affirmation de bière c'est platoniciens tout son goût de la propreté de la pureté s'il n'aime pas c'est socrate mais il aime platon il veut au contraire le sauver de socrate il ne serait rien sans platon et platon est toujours 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 là il n'y a pas le platonisme c'est tout à fait autre chose platonisme c'est platon corrompu par socrate je voudrais partir sur nid parce que sinon je n'arriverais pas à parler de platon quand même qui est quand même mon premier amour de livres il n'y a pas une année où je n'ai lu un texte de platon pour moi ça veut dire quoi lire un texte de lire un texte de platon c'est le lire et je l'ai expliqué aux aux amis quand j'ai des professeurs dans le secondaire pendant dix ans j'ai tous les ans expliqué un dialogue de platon quand j'étais à l'université j'ai fait presque tous les ans un cours sur platon bon je ne peux pas me passer de platon là aussi c'est une sorte de génie de contre idéal qui est là en moi par rapport à mes amours plus récents fraude nietzsche mais qui pour moi là encore ne s'oppose pas radicalement mais contraire se serre la main toujours je crois que si on lisait attentivement nietzsche on y verrait un rapport avec platon beaucoup plus grand mais parce que platon c'est pas l'image justement habituelle qu'on a de platon ça c'est une très très mauvaise image qui tient en grande partie très mauvaise traduction mais précisément un une des raisons pour lesquelles j'ai voulu parler du banquet ici ce soir plutôt que d'autres à n'importe quel dialogue c'est d'abord aussi parce que j'ai été extrêmement frappé au cours de ma vie me rendre compte ce qu'il restait du banquet pour la vulgate qu'est ce qu'il reste que des choses fausses mais c'est absolument ahurissant il reste il reste des choses fausses il reste des choses mais interprété d'une drôle de manière il reste évidemment le portrait de socrate par alcibiade avec la reprise dans l'histoire littéraire avec rabelais donc la dive bouteille la galma caché etc il reste le mythe d'aristophane mais dans le mythe d'aristophane il reste quoi uniquement la figure de l'androgyne et il reste en ja en général l'idée que l'amour il ya un amour platonique opposé à un amour terrestre l'amour platonique céleste uranien opposé à un amour pandémien terrestre comme si c'était ça le dernier mot de platon sur l'amour or tout ça est radicalement faux ou partiel alors je me dis c'est pas possible il faut quand même que je dise un jour autrement ça et alors ce qui justement m'intéresse quand je dis platon en dehors de le banquet non seulement c'est un texte hybride totalement hybride très drôle très très drôle et très tragique c'est que chacun des personnages du banquet qui fait l'éloge de l'amour puisque c'est un concours qui fera l'éloge du dieu amour pour emporter le premier prix chacun des personnages va parler du dieu amour en projetant lui même ce qu'il est et donc il y a différents éloges qui n'ont aucun rapport dialectique entre eux c'est à dire que le deuxième ne sera pas une avancée vers la vérité etc ils sont sans rapport puisque de toute façon l'ordre qui est suivi n'est pas un ordre dialectique rigoureux et nécessaire mais lors un ordre spatial il y a celui qui a proposé le sujet qui est phèdre et puis il y a à partir de phèdre la droite celui qui est à côté de lui etc et puis il y aura pour bien montrer à un moment donné que c'est pas un ordre dialectique nécessaire à un moment donné il y aura le hockey d'aristophane qui fait qu'il donnera sa place à un autre pendant qu'il a le hockey et à ce moment là pour montrer que c'est un ordre du corps qui règne mais pas l'ordre l'ordre dialectique donc chacun chacun des différents protagonistes donc du 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 banquet parle de l'amour tel que lui l'entend c'est à dire en général assez d un ensemble de lieux communs mais tous sauf quand ce sera le moment de socrate à travers une femme diotime que qui dira qui donnera qui donnera une autre image tous en parlent comme d'un dieu d'un dieu puissant beau mais les différentes positions qui sont données ce ne sont pas celles de platon puisque si en général la position de platon c'est plutôt celle que donnera socrate ici par l'intermédia de dieu tim platon qu'est ce qu'il fait là dedans il est le metteur en scène son dialogue c'est un véritable théâtre avec différents personnages et ce faisant il se montre un véritable miméticien capable de jouer tous les rôles le rôle d'un auteur de comédie comme aristophane le rôle d'un auteur de tragédie comme un gâton le rôle d'un médecin comme éric simac le rôle d'un pédocle parce que aristophane va parodier en pédocle etc différents rôles mais c'est pas des positions de platon donc qu'en posaine à ce place c'est ce que dit posanias de l'amour or c'est ça qui restait comme la position de platon on a éliminé le reste alors et aristophane on a gardé l'androgyne alors que dans sa conception de l'amour aristophane qui en fait lui parodie en pédocle dans ce texte va essayer de il se présente comme un dieu comme un pédocle un dieu venu sur terre pour apporter la vérité sur l'amour sur ce qu'est l'amour que les hommes connaissent pas et va essayer de rendre par un mythe par un mythe qui est le mythe d'aristophane tous les types d'amour possibles c'est à dire soit entre hommes soit entre femmes soit entre hommes et femmes et l'image de l'androgyne celle qui restait comme étant le mythe d'aristophane est uniquement l'art donné par aristophane pour rendre raison d'une d'un type d'amour à savoir entre l'homme et la femme et pas entre les hommes ou entre eux ou entre femmes entre elles alors pour l'antiquité entre hommes et entre eux c'est très important aussi bon donc il restait on a on a supprimé les amours homosexuels dans la tradition qui reste de platon il ya que l'androgyne qui reste et puis posanias alors posanias très très surprise quand on lit le texte de platon de penser que la tradition garde comme étant la conception de l'amour de platon qu'il ya un amour céleste et un amour terrestre parce que ça c'est la position de posanias or cette position elle est très intéressante idéologiquement si j'ose dire et qui va nous ramener à notre problème de la mort c'est que cette position de posanias donc il vient en deuxième dans le dans le texte après phèdre qui est une parodie au niveau du du style d'écriture de isocrate parce que évidemment se dit ça pour pour les les auditeurs on ne peut pas jouir de platon si on ne connaît pas le grec il faut le lire en grec c'est pas possible autrement parce que tout est parodique tout est parodique alors pour pour par exemple le discours de posanias cesse il dira posa et posanias ça veut dire il ya un jeu sur entre posanias celui qui s'arrête et puis cesser par exemple pour aristophane le hockey on ne le comprend que parce que le aucun grec se dit luguet et qu'il ya tout un jeu sur luguet et logos sinon ça tient pas tout le monde par le grec aujourd'hui mais tout le monde c'est le grec maintenant alors non mais surtout et les traductions sont toutes horribles 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 donc le grec bon alors nous posanias qu'est ce qui nous présente comme conception de l'amour un amour donc totalement clivé en deux un bon et un mauvais amour alors qu'est ce que c'est que le bon amour c'est l'amour céleste mais ça veut dire quoi l'amour céleste l'amour entre hommes homosexuel l'amour en enfin entre hommes et pas pédérastique faut que le il soit assez assez âgé pour pouvoir subir une éducation bon et l'amour au contraire pandémien intérêts c'est l'amour entre femmes et hommes qui ne s'adresse pas à l'intelligence qui n'entraîne pas le progrès moral etc il ya deux il ya deux formes d'amour qui correspondent aux deux déesses de la beauté selon lui une aphrodite terrestre une aphrodite céleste c'est absolument par par son discours c'est représentatif il sera fait par diotime par une femme c'est elle qu'aura la vérité sur l'amour et surtout ce qu'il ya de très 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 important c'est que dans le discours de diotime Socrate puisqu'ils sont c'est l'un parle au nom de l'autre des chances de rôle très important elle va réintroduire ce qui manque fondamentalement dans le discours de tous les autres mais plus particulièrement dans le discours de posanias c'est-à-dire une troisième aphrodite c'est-à-dire une aphrodite qui ne fait qu'un une aphrodite que les grecs appellent l'aphrodite souterraine qui ne fait qu'un avec la mort l'acte rejoint mon dis donc ma dis donc l'amour la mort qui ne fait qu'un avec la mort il ya que Socrate et que platon qui voit ça tous les autres Socrate diotime tous les autres l'amour est un dieu donc il est parfait il manque de rien posanias introduit un clivage un clivage absolu comme on sépare le bon sein du mauvais sein absolument radical pour voiler la présence dans chacune des deux autres de la mort qui réapparaît indirectement parce que indirectement parce que dans son discours il dira par exemple on aime être aimé par exemple c'est être aimé toujours de façon permanente rien dans son discours ne justifie que ça soit de façon permanente mais ça ce sera récupérable par la manière dont concevra diotime Socrate l'amour et comment justement réapparaît cette troisième aphrodite c'est que l'amour ne sera plus présenté comme un dieu parfait et en tout l'amour mais au contraire comme un démon un démon au sens grec du terme c'est à dire un intermédiaire entre la divinité et l'humanité c'est à dire qui implique fondamentalement le désir de ce qu'on n'a pas et de ce qu'on n'a pas l'amour il est présenté alors là mythiquement lui aussi comme le fils de Poros et de Peña Poros et Peña bon c'est pareil je m'excuse de parler grec on peut pas le dire en français les traductions diront par exemple richesse et pauvreté ça veut rien dire Poros ça veut dire un chemin un chemin qu'on trace dans une situation aporétique justement c'est à dire une impasse une passe qu'on fait dans une impasse un passage qu'on se ferait un passage c'est à dire une ressource pour se sortir d'une situation qui est une situation donc sans issue donc le Poros le père c'est le dieu plein de ressources il a tout donc il est représenté parce que dans le banquet de Platon il y a un banquet qui est fondamental c'est ce banquet là un banquet des dieux où il y a Poros Poros il est là il a beaucoup bu pas du vin mais du nectar d'ambroisie et il est endormi dans les liens du sommeil il est enchaîné l'enchaînement étant chez les grecs la marque même de la situation aporétique on est dans les liens les liens du sommeil on est enchaîné tout le monde est là mais évidemment il n'y a aucun être humain puisque les humains ne sont pas invités au banquet des dieux c'est à dire le banquet d'immortalité de l'hériture d'ambroisie et de nectar mais il y a une petite bonne femme qui s'appelle Peña qu'on pourrait traduire par pénitude par opposition à plénitude Peña une citation de pénurie voilà la pénurie la pénurie en français parce que pénitude n'existe pas la pénurie la pénurie elle est là et elle se glisse comme une mendiante au banquet des dieux comme une mendiante un fantôme un double l'âme humaine c'est l'âme humaine elle se glisse par ruse là et qu'est-ce qu'elle va faire elle va se faire engrosser par poros c'est à dire qu'elle profite du sommeil elle profite du sommeil du poros pour se glisser près de lui et se faire faire un enfant qui sera l'amour bon alors je dois dire plusieurs choses d'abord que cette âme humaine Peña qui est aussi un double elle se sache dit en grec excusez-moi skia et skia ça veut dire deux choses ça veut dire plusieurs choses mais enfin entre autres ça veut dire l'ombre le double le fantôme mais ça veut dire aussi celui qui vient à un banquet sans être invité et ça c'est très fond c'est tout à fait fondamental parce que dans toutes les civilisations on trouve des histoires de doubles on trouve des histoires de doubles par exemple le double de Dostoevsky et qu'est-ce qu'on voit dans le double de Dostoevsky c'est que c'est le personnage je crois qu'il s'appelle Goliath Kine je me souviens plus exactement je crois qu'il s'appelle Goliath Kine la première fois il se dédouble c'est que il n'a pas été invité à un repas de celui qui le sert de père c'est là qu'il se voit pour la première fois son double double et ne pas être invitée à un repas ça va ensemble bon donc elle vient là comme une mendiante pour prendre les miettes du banquet elle va se faire engrosser et là cette Peña c'est l'image donc de la mortalité humaine qui n'a pas part mais qui veut récupérer indirectement paruse par mécanisme cette immortalité et cette immortalité elle va l'obtenir l'âme humaine par en par la grossesse par le par en se faisant faire un enfant par l'amour c'est l'amour qui sera celui qui produira la possibilité d'immortalité donc l'amour n'existe qui est lié à la mort c'est ce que je voulais dire il n'y aurait pas le désir d'immortalité qui est lié à l'amour puisque l'amour c'est ce qui va permettre de l'immortalité n'est possible que parce qu'il y a dans l'âme humaine d'abord la mort la présence de la mort mais je voudrais ajouter quelque chose qui veut aussi que j'avais envie de parler de ça c'est qu'il y a ici quelque chose de très très intéressant qui se passe dans le texte de Platon et dans le texte de Platon qu'est-ce qui se passe c'est que à partir de cette analyse du mythe Diotime va conclure un certain nombre de caractères de l'amour d'Eros elle va dire il va tenir en tant que c'est un démon qui tiendra à la fois comme tout enfant de son père et de sa mère et alors il dira en tant qu'il tient de son père il est actif plein de ruses etc. en tant qu'il tient de sa mère il est vanupié vanupié s'angite etc. tous les caractères positifs donnés de l'amour il les a de l'homme de Poros enfin du dieu Poros et tous les caractères négatifs de la mère donc si on ne fait pas attention au texte on a l'impression on dira dévalorisation de la femme chez Platon tout le négatif mais en fait il y a ici quelque chose qui se passe qui est une différence entre ce que dit ce que affirme Platon à la lettre et ce que fait le texte et ce que nous montre le texte c'est que l'inverse absolu parce que qui est actif là dedans c'est pas Poros c'est pas l'homme parce qu'il représente l'homme il est représenté comme totalement endormi dans les liens du sommeil totalement elle elle mène tout c'est la femme autrement dit c'est celui qui est dans la situation aporétique de détresse c'est celui qui doit se sortir de la mauvaise situation qui est inventif c'est elle qui fait tout c'est elle qui se glisse c'est elle qui se fait en gros c'est paruse ça veut dire quoi ? ça veut dire que les trois personnages du mythe c'est à dire Poros, Peña et Ros ne sont trois que parce qu'il s'agit d'une histoire mythique et que l'on dispose toujours qu'entre une histoire spatialement et temporellement des personnages dans un lieu et on est dit bon mais qu'en réalité Peña a en elle les trois c'est à dire l'âme humaine implique en elle les trois ça veut dire que il faut qu'elle soit déjà toujours grosse d'amour pour avoir eu le désir de se faire engrosser pour gagner l'immortalité il faut qu'elle ait eu en elle de la ressource pour avoir eu l'idée d'aller près de Poros et puis il faut qu'elle était dans la détresse être elle-même Peña Aporia donc en réalité ce mythe représente la triparticité de l'âme humaine non pas au sens de Platon avec le Thumos le Nous et les Epithumia mais la triparticité en tant que ni Dieu ni Homme enfin que dans l'Homme il y a du divin et de l'Humain c'est pas un divin qui est situé dans un ciel et un humain terrestre ou terrestre animal mais c'est que l'Homme il est il est cet être intermédiaire qui ne fait qu'un avec l'amour et qui se sort par l'amour des différentes situations et qui implique donc qu'il n'y a pas il n'y a pas d'amour sans mort puisque l'amour il est ce désir d'immortalité il n'existe que comme désir d'immortalité alors comment l'obtenir par enfant en temps alors soit on retrouve ce que je disais donc tout à l'heure soit hier on l'enfantement soit par la voie du corps soit par la voie des spirituels alors ça cette histoire me fait que Platon me semble extrêmement proche et pas du tout opposé de Nietzsche par exemple à ce niveau là c'est que l'homme n'est pas représenté par Platon comme ayant par exemple un nous et qu'il ferait complètement séparé de la partie sensible il est un être intermédiaire comme Eros intermédiaire c'est ça qui est difficile à comprendre ne signifie pas un milieu entre deux qui préexisterait déjà il n'est ni ceci il n'en parle que comme dans une sorte de théologie négative il n'est ni ceci ni cela il n'est ni savant ni ignorant il n'est pas au milieu des deux il n'est ni savant ni ignorant ni Dieu ni ni animal il n'est il n'est ni ceci ni cela il faut arriver à penser un une médiation un intermédiaire qui ne soit pas ni une synthèse ni un opposé le monde il n'est pas ou il n'est pas ni le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis, quand je suis arrivée à mon chapitre sur Nietzsche et la musique, à ma grande surprise, alors que je prenais Schutz comme contre-idéal, ici, je me suis aperçue que parmi les musiciens préférés de Nietzsche, il y avait Schutz. Alors, j'étais rond de flanc, je me suis dit que c'était bizarre. Mais en fait, j'étais très contente. Ni Schutz, Bach, c'est-à-dire que les grands musiciens allemands, très peu, puisque pour lui, la plupart des autres musiciens allemands, il est vous aux Jiménie, et ils sont tous ou serbes ou croates ou juifs. Il n'y a que Schutz, c'est Bach et Handel qui sont sauvés parmi les musiciens allemands. Alors, j'ai dit, ben voilà, c'est une rencontre, alors je croyais qu'il mettait un contre-idéal. Vous n'écoutiez pas de Wagner pendant la lecture du livre ? Surtout pas. Alors là, je déteste Wagner, je ne le supporte pas. Alors que Nietzsche l'adorait. Quand il dit, ce qu'on n'a pas pu dire hier, ce qu'il devrait quand même dire, parce que ça, je l'aime beaucoup, ce rapport d'amour absolu avec Wagner, qui fait que, même au moment où il s'en sépare, il le compare, cette séparation est décrite par lui de manière absolument superbe, comme la séparation de deux beaux navires qui se sont croisés, qui ont fait un chemin ensemble pendant une partie de leur vie, et qu'une nécessité interne pousse à se séparer. C'est superbe comme image. Moi, alors, Wagner, non, rien. Il n'y a que Wagner dont je n'ai aucun disque, de tous les musiciens. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de parler ce soir de tous les livres que vous avez annoncés en début de l'émission, il va falloir faire des choix. Je vais vous parler de Freud, quand même, parce que je n'ai pas beaucoup parlé de Freud avec vous, non ? On l'a juste évoqué hier, oui. Donc, c'est un petit texte de Freud, un texte de quatre pages. Quatre pages, justement. Quatre pages, ce n'est pas un livre. C'est un texte qui est mis dans un recueil. Alors, je n'ai pas le droit d'en parler. C'est ça que ça veut dire. J'ai le droit ou pas ? Vous avez le droit. Son titre est très beau. Alors, mal traduit, parce que la traduction éphémère destinée, alors qu'en allemand, c'est Die Verganglichkeit. Die Verganglichkeit, tout court. Il faut lire le grec et il faut lire l'allemand aussi, alors. Oui, oui, oui. Bon, donc, si vous voulez, par rapport à ce que je viens de dire de Platon, enfin, il faut que je fasse un petit lien, parce que sinon on ne verra pas. Dans ce que je vous ai dit de Platon, il manque comme charnière le fait que l'enfantement qui donnera le désir de l'immortalité se fait dans la beauté. Dans la beauté et que les enfants, on sera d'autant plus immortels qu'on fera de beaux enfants et les enfants seront d'autant plus beaux qu'il y a un accouplement entre la partie la plus intellectuelle de l'homme et l'idée, l'idée de la beauté. Il y a donc chez Platon une dialectique de l'amour qui correspond à une dialectique de la beauté. Mais il y a l'idée de la beauté conçue comme une beauté éternelle. Et dans le livre dont je vais parler après, dans le portrait d'Oriane Gray, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais donc je disais qu'il y avait cette idée justement aussi de récupérer une beauté comme éternelle, la garder. Le texte de Freud, je trouve extrêmement intéressant parce qu'il ouvre la voie, parce qu'on a souvent dit que Freud n'a pas tellement compris les choses à l'art. Ce texte de Freud ouvre la voie à une conception tout à fait moderne, je trouve, de la beauté. Il se promène à la campagne avec deux de ses amis, c'était en 1915, pendant la guerre de 1914, donc, qui était extrêmement importante pour Freud, comme vous le savez, son fils était au front, un de ses fils était au front. Il se promène à la campagne avec un poète et un autre ami, et le poète montre un certain dégoût face à la beauté parce qu'elle a un caractère éphémère. Le fait qu'elle ne soit pas durable la disqualifie comme telle. Et Freud, justement, ne comprend pas ce sentiment. Pour lui, ce n'est pas le caractère éternel de la beauté qui rend la beauté valable, qui la qualifie comme beauté et qui la rend valable. Il dit, il dit, une fleur, même si elle n'avait la durée que nuit, elle serait belle et elle serait estimable comme telle. Donc, il est pris ici dans un véritable problème, savoir comment se fait-il que ce poète, ce autre ami, ne peuvent pas supporter l'idée que la beauté ne soit pas durable. Or, ce caractère durable de la beauté, l'éternité de la beauté, c'est toute la conception classique du beau. L'art n'existe même que, pourrait-on dire, dans une certaine mesure, pour lutter contre ce qui est éphémère en représentant une certaine beauté. Or, Freud est un des rares, enfin, je veux dire, un des premiers, comme ça, à voir, montrer que la beauté n'est pas liée, n'est pas liée à ce caractère éternel. Et il dit que la beauté est liée à une situation déterminée, à une société déterminée, et elle peut disparaître comme telle. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il se dit, donc, d'où vient ce sentiment ? D'où vient ce sentiment ? Comment se fait-il ? Et il pense que ce sentiment de lier l'éternité à la beauté, de la disqualifier si elle n'est pas liée à cette éternité, vient d'un refus du deuil. D'un refus du deuil, une sorte d'anticipation de la perte de la beauté. Et que derrière ce refus de la beauté, si elle n'est pas éternelle, il y a en fait une sorte de mélancolie. Mélancolie, un problème d'une perte. Et alors, ce qui se trouve absolument étonnant dans ce texte de Freud, quand même, c'est que Freud, en 1915, n'a pas encore écrit « Deuil et mélancolie », dit que lui, que tout le monde a l'air de comprendre très facilement le deuil, c'est-à-dire le refus de la perte, et que lui, ça lui pose un problème. C'est ça la psychanalyse, c'est ça qui est formidable. C'est qu'elle rend énigmatiques des choses qui, pour le commun, n'apparaissent pas. Ça semble à tout le monde normal d'être en deuil si on perd un être aimé. Et la beauté, par exemple, mais surtout la perte de l'être aimé. Eh bien, non. Ce que fait Freud dans ce texte, c'est de problématiser, de montrer qu'il y a un vrai problème ici, du deuil. Comment se fait-il ? Pourquoi ? Parce qu'il pose le problème en termes économiques. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un ? Vous voyez qu'on est toujours dans l'amour. Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un, pour Freud ? C'est avoir une certaine libido. Il n'y a pas d'amour sans libido, désir. C'est-à-dire une certaine quantité d'énergie à placer quelque part. Vous aimez quelqu'un. D'abord, la première personne que vous aimez, c'est vous. La première. Mais ça ne dure pas longtemps, dit Freud. Très vite, on répand cette libido à l'extérieur sur un tiers. Le jour où cette personne meurt, la libido revient. Elle n'est plus. Elle vous revient et vous pouvez la placer ailleurs. Alors pourquoi ce deuil ? Vous récupérez votre capacité d'amour. D'où vient le deuil ? D'où vient ce deuil ? Et en 1915, il ne peut pas rendre raison du deuil. Comme tel. En restant à un niveau strictement économique, il n'y a pas. Alors, il y a l'idée de Freud, c'est que, donc, il y a une perte, une perte qui vient du fait qu'en réalité, il faut arriver, enfin, l'idée du deuil, il faut arriver à se rendre disponible pour un autre objet d'amour. Et que, même si toutes les beautés du monde disparaissent, si toutes les statues, je crois qu'il parle des statues, si toutes les statues disparaissent dans un tremblement de terre, même si on a une autre civilisation, ça ne disqualifie pas la beauté. Mais il faut que nous apprenions à aimer un autre objet d'amour. Il faut qu'il y ait le temps. Mais de toute façon, c'est ce que montre, au bout d'un certain temps, de toute façon, le deuil s'arrête. Ce qui montre bien que ce n'est pas quelque chose d'essentiel. S'il y avait, si à la perte, le deuil et la perte, si vous voulez, étaient totalement liés, ça ne s'arrêterait pas. Or, ça s'arrête toujours, plus ou moins. Il ne s'arrête pas, alors c'est ce qu'il montrera par la suite, c'est qu'on est mélancolique. Et là, c'est grave. On est très malade. Mais sinon, pour Freud, alors autant le faire vite, Freud, quand sa fille est morte, la séance continue. Tout de suite. La séance continue, dit-il, à son malade. Alors, on peut être troublé par cette position freudienne. Mais alors là, c'est en 1914, en 1915, qu'il se traite, c'est le moment de la guerre. Et ce texte, c'est l'idée pour toutes les civilisations. Nous n'avons plus aucune confiance en rien. Nous n'aimons plus la beauté. Nous n'aimons plus la civilisation, la philosophie, tout ce qui s'est passé. Parce que qu'est-ce qu'on voit maintenant la guerre ? Qu'est-ce qu'on voit ? Ce que moi, je vous ai toujours montré Freud. A savoir que l'homme n'est pas un être bon, merveilleux. Il a plein de pulsions agressives. Et là, on voit que nous n'aimons plus rien. Ou alors, si, qu'est-ce qu'on aime ? Comme il faut bien placer notre libido quelque part. Alors, on se rabat sur soi. On la rabat sur soi. On n'aime plus que son prochain, sa famille, sa nation. On devient nationaliste, raciste, etc. Pourquoi on devient raciste au moment des guerres nationalistes ? C'est ça. C'est que la libido se retire de tous les objets. Et l'idée de Freud, c'est que non, non, il faut étendre la libido. Il faut que Eros soit, unisse tous les peuples entre eux. Qu'il y ait une société des nations. Il faut ça. Et pour que ça soit possible, il faut renoncer au deuil. Il faut renoncer au deuil. Un deuil qui disqualifie la beauté comme telle. La seule manière que les hommes ne deviennent pas nationalistes, ne deviennent pas racistes, c'est qu'Eros puisse se placer ailleurs qu'au sein de la famille, du prochain, pour le plus lointain. Alors ça, je trouve ça une très belle idée. Ça m'a fait réfléchir parce que moi, par exemple, tout un certain temps, comme vous le savez peut-être, quand j'ai écrit un livre, Paroles suffoquées, à propos des problèmes des camps et de la déportation, c'était un moment où on parlait beaucoup de la fameuse phrase d'Adorno, vous savez, c'est-à-dire, après Auschwitz, fini. On ne peut plus écrire comme avant. Et on ne peut plus faire de poèmes. On ne peut plus sur plus de poèmes après Auschwitz. Bon, à l'époque, j'adhérais assez à cette position, maintenant je suis revenue de ça. Par exemple, ce texte-là m'a beaucoup conduit en ce sens-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voudrait dire, justement, que de renoncer à écrire après Auschwitz, de renoncer à faire des poèmes ? Ça voudrait dire quoi ? Qu'on n'arrive pas à faire le deuil d'une perte. D'une perte de notre civilisation qui a pu produire Auschwitz, peut-être. Mais on peut faire une autre civilisation. On peut écrire d'autres programmes. Ce n'est pas la civilisation comme telle qui est responsable d'Auschwitz. La perte n'est conçue comme perte irrémédiable que si on tombe dans la mélancolie. Et je crois ici que Freud a raison. Il faut enchaîner. Sous-titrage ST' 501 Et ce nocturne de Schubert, Sarah Kaufmann, nous amène à un dernier passage qui sera très étroit, celui-ci, puisqu'il nous reste quelques minutes. C'est le portrait de Dorian Gray. Oui. Alors, celui-là, je l'ai choisi parce que je suis en train d'écrire dessus. Je suis en train d'écrire dessus parce qu'on m'a demandé d'écrire dessus. Mais j'ai accepté parce que là aussi, ça faisait partie d'un livre que j'ai aimé dès ma jeunesse. Il m'a fait toujours un effet de très inquiétante étrangeté. Et là, en le relisant d'un tout autre œil, après tant d'années, puisque j'avais dû lire ça quand j'étais en Hippocaine, je vais mettre l'accent, comme il me reste de trois minutes, sur plusieurs choses. D'abord, le fait que, dans tout le texte, il y a une sorte de répétition de ce qui s'est passé dans l'Histoire sainte. Dire tout ce qui commence à dire qu'on est dans un jardin. On est dans un jardin, il y a les fleurs, il y a les oiseaux, un jardin quasi paradisiaque, où il y a un homme qui est très beau, qui est très beau, et présenté comme beau, jeune, innocent, 20 ans. Pas de flétrissure, aucune flétrissure, à tous les sens du terme, c'est-à-dire aucune marque du temps et aucun signe d'infamie. Il n'est pas flétri comme une fleur, mais pas flétri non plus par la lettre écarlate. Parce qu'il y aura beaucoup de rouge dans ce texte et de vermillon. Il est là, dans ce jardin, et il est pris, il va être pris, entre deux hommes. Entre deux hommes qui représentent l'un comme un bon double et l'autre un mauvais double. On peut lire ça tout à fait comme une histoire fantastique. Un bon double, qui va être le peintre Basile, et le mauvais double, qui est Harry, l'or Harry, qui est comme le diable. Et ça se passe dans un jardin. Comment ? Et chacun d'eux cherche à attirer à lui l'âme de l'autre. Exactement comme à Urbino, il y a un tableau dans lequel on voit l'âme du mort avec le diable d'un côté et le lance en train de tirer. Et tout le livre est une manière, justement, de montrer comment, en fait, le diable, le diable emporte. Et comment Dorian Gray va vendre son âme au diable pour garder son joli minois. C'est une histoire de magie, de la magie, puisqu'il s'agit d'un vœu, donc un vœu diabolique qui vend son âme au diable. C'est-à-dire que face au portrait qui est fait de lui, d'un portrait qui est extrêmement beau, il va, sous l'influence du diable, l'or Harry, qui lui a tenu un discours de type hédoniste dans lequel il lui a montré qu'il n'y avait qu'une seule chose qui comptait sur terre, qui était la beauté, la jeunesse, et que ça, ça va partir. Donc un discours tout à fait du carpe diem, allez profitez-en, cette jeunesse, elle va passer. Tout se passe comme si ce jeune homme totalement innocent goûtait dans ce jardin des fruits de l'arbre de la science. La science, la connaissance de soi. Et il va vouloir, à ce moment-là, donc se connaître, connaître la vie, mais il ne peut le faire qu'en gardant sa beauté. Et donc il émet un vœu, à savoir que lui garderait cette beauté éternelle et que le tableau qu'il représente vieillisse et prenne la charge de ses crimes. Ce tableau va être présenté comme la griffe, la griffe du vice, l'hiéroglyphe du vice, le journal de la vie. Le portrait d'Orienne Gray, c'est d'abord un livre, et donc c'est bien une griffe, et une écriture, et une hiéroglyphe, et pas un tableau. Alors ce livre, Sarah Kaufmann, on peut le lire dans la collection Folio. Oui, oui, c'est en français. Les autres livres dont vous avez parlé, alors Le banquet de Platon, est-ce qu'on peut le lire en Garnier Flammarion ? Dernière traduction en date ? C'est qui ? Quanto ? Je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, les traductions Garnier Flammarion habituelles, je ne sais pas si ça a été refait pour le moment, parce que ce n'était pas bon. Je sais que Budé, ce n'était pas bon. Vraiment, ce n'est pas possible. Bon, et le texte de Freud, alors ? Alors le Freud, il existe maintenant dans la traduction de Laplanche, au Puff, mais enfin, sans l'allemand, ce n'est pas terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada